Coucou tout le monde ! Enfin, coucou à tout le monde, je ne sais pas si ça a marché quand j'ai dit coucou. On se retrouve toujours en format de côté, moi j'aime bien parce que du coup je peux contrôler ce que je fais. Donc je suis en train de colorier. J'avance pas mal dans mes colos pour ce mois-ci, mais ce n'est pas encore vraiment ça. Je vais ranger déjà les bruits de funères, donc je me suis servi des bruits de funères pour un colo. Donc j'aime toujours autant ma petite trousse souris. Ah, je l'aime toujours autant. Donc on se retrouve pour une vidéo, ça va être très très simple, ça va être colo blabla. On va dire ça, colo blabla. Je vais vous parler aussi d'un achat, j'ai eu un cadeau ce week-end, c'était la fête des mères ce week-end. Attends, je vais ranger ça. Donc on va ranger les bruits de funères. Donc les bruits de funères, moi je les aime bien. Je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Donc moi, la boîte 260, je l'ai payée 40 dollars, donc ça vaut vraiment le coup. Toujours, ils sont rangés dans la trousse souris. Donc vous voyez, ils sont toujours à côté de moi. Avec le nuancier, je l'ai laissé toujours sous ce format-là, le nuancier. Je l'aime bien, je l'ai plastifié. Donc en plus, il loge dans la pochette, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, donc ce week-end, c'était la fête des mères. Donc comme cadeau, qu'est-ce que j'ai eu ? Vous allez voir, c'est sans surprise. Attends, c'est en train de tous tomber là. Peut-être faire tomber les prismacolores. Donc sans surprise, qu'est-ce que ça a été ? Eh bien, ça a été des polychromos. Donc on va aller vite fait parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Donc j'ai continué à remplir ce nuancier-là. Et en parallèle, il est où mon nuancier ? Ah, il est là, attends. Donc en parallèle, j'ai continué à remplir celui-là. Sauf que j'ai fait un peu la feignante parce que, je vous dis, ça m'a pris énormément de temps de ranger les nouveaux polychromos que j'avais. Parce que je les ai rangés dans l'ordre. Parce que là, il va m'en manquer, je vais vous dire. Donc j'ai eu 15 couleurs supplémentaires. Donc je les ai rentrées là-dedans. Je ne peux pas vous dire exactement lesquelles c'est. Il va m'en manquer 15. Donc je pense que le prochain achat, ça va être les 15 manquants. Et j'aurai enfin... Donc je les ai rangées ici dans la grosse trousse. Vous savez, ma grosse trousse... Je relève un peu parce que tu ne vois pas. Ah, c'est pas mal ce format. Comme ça, je peux bouger un peu. Donc je les ai rangées. J'ai toujours dans cette trousse-là qui est énorme. Je vais l'emmener chez ma copine. D'ailleurs, il faut vérifier que j'ai tout pour emmener. Il va manquer des choses. Donc voilà où j'en suis dans ma collection. Donc j'ai tous les roses, les rouges, les jaunes et les violets. Les bleus, c'est à partir des verts. Vous voyez, il m'en manque un ici, un ici. J'ai laissé la place ici, c'est complet. Vous voyez, c'est agréable quand même d'avoir... J'essaye de te remonter. Oh là là, tu vois mieux. C'est agréable d'avoir... Alors vous voyez, il y a plusieurs tailles différentes parce qu'il y a du neuf, il y a de l'ancien. Et du coup, ce qui va me manquer, c'est essentiellement... Essentiellement, donc il va me manquer un verre ici. Vous voyez, il m'en manque un ici. Et après, c'est vraiment derrière. Voilà, je les ai rangées. Ça fait bizarre, mais c'est qu'en fait, il y a des crayons là. Vous voyez, là il y a un crayon, là il y a deux crayons. J'ai rangé comme ça, j'aurais plus qu'à mettre mes crayons manquants. Voilà, il me manque beaucoup de gris. Sinon, le retour sur les... Vous savez que j'ai eu en cadeau, ma copine m'a acheté les 6 Derwent Drawings. Donc c'est le coffret qui se trouve à 19 dollars, moins de 20 dollars. Donc je les aime beaucoup. J'ai commencé à m'en servir dans un colo. Alors ça va spoiler un peu, mais je voulais vraiment vous montrer parce que ça fait vraiment d'enfer. Enfin moi, je trouve que ça fait super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher... Attends, je vais te montrer comme ça là, une partie du colo. Ça tu ne verras pas. C'est dans le Kanuko Ebouza, le Kingdom of Curious Creatures que je vous montre. Donc regarde, en fait ici je me suis servi des Derwent Drawings pour faire l'échelle et les petits pots de couleurs. En fait, l'illustration c'est une lapine qui fait de la peinture. Donc il va y avoir pas mal de couleurs, mais je vais essayer de... Comme on a parlé d'harmonie de couleurs, il faut quand même que j'harmonise. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, mais j'ai mis quand même pas mal de couleurs parce que là on est sur quand même une artiste peintre. Je voulais vraiment que les couleurs ressortent. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une harmonie. Ça vous pouvez me faire confiance. Donc vous voyez les Derwent Drawings. J'ai travaillé, je trouve que j'ai pas... Les fleurs sont faites au Faber, les petites fleurs là que vous voyez et les crayons de couleurs, les pinceaux. Ils sont faits au Faber-Castell... Attends. Je ne sais pas si c'est pas Faber-Castell. Oui, Faber-Castell Black Edition. Excuse, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Donc voilà. Donc tu vois c'est cool. Et franchement j'ai une très très rapide pour faire au Derwent Drawing. Donc j'ai utilisé le numéro... Qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé le 5700, celui-là. Le 6220. Et on voit mes cheveux là. Et le... Le 6600, le chocolat. Donc brown ochre, sanguine, chocolat. J'ai utilisé un peu le sépia. J'aime beaucoup. Par contre, je les ai utilisés dans un autre colo. Je les ai utilisés dans le Love Story. Parce que je voulais les tester. Et je n'ai pas du tout aimé dans le Love Story au niveau de la texture du papier. Là je suis en colo. Non, je ne peux pas te montrer. Attends, je vais te montrer. Je vais faire pareil. Je vais cacher. Tu vois, j'ai voulu l'utiliser sur... Attends, je te montre un petit peu. Sur les branches et tout. Et en fait, ça ne me plaisait pas au niveau de la texture. La texture, ça ne marche pas avec eux. Du coup, j'étais très déçue. Je me suis dit, oh là, pourtant c'est des crayons qui sont hyper réputés dans le monde du coloriage. Donc je me suis dit, c'est bizarre parce que là, je ne comprenais pas quoi. Par contre, j'ai fini mon colo dans le Peter Pan. Je vais aller mettre un petit post-it pour vous le présenter tant que j'y pense. Après, je vais continuer. Donc j'ai eu les Polychromos. Et tout à l'heure, c'est juste une petite aparté. Je me suis racheté le combo doré, argent et blanc. Lui, je l'ai trouvé à Walmart. Je crois que je l'ai payé dans les 11 dollars les 3. Donc c'est correct pour le prix. Parce qu'en fait, mon doré, il m'a lâché hier. Il est où d'ailleurs ? Lui, il m'a lâché là, hier. Parce que je suis en colo. C'était quoi que je faisais ? Ah oui, c'était pour le prince. Parce que je fais un prince dans le Love Story. Je sais que j'ai vu qu'elle l'avait ouverte comme ça, la fille. Ouais, t'as vu, il me reste ça. Mais pourtant, je n'arrivais pas à avoir le pigment. J'ai du mal à avoir ce qui reste dedans. Ça a du mal à couler. Je vais le mettre à l'envers. Peut-être qu'on pourra quand même encore faire ça. Je vais essayer de le finir au maximum quand même. Donc le blanc, j'en avais déjà. Je l'ai déjà, le blanc. Il est où ? J'ai le blanc et j'ai le argenté. Je ne sais même pas où il est l'argenté. Lui, il a encore de l'encre ici. Donc il est à peu près là. Donc eux, je ne vais pas les ouvrir. Je ne prendrai que le doré, je pense. Je vais le mettre de côté. Mais bon, je n'ai pas trouvé à l'unité. Donc je me suis dit, de toute façon, vu le prix. Donc ça, c'est quand même des indispensables. Là, le blanc, il est vraiment super pour faire des petits effets. Par contre, moi, j'ai une préférence pour le Posca. Pour les petits effets, tu vois, il est tout le temps sorti. J'ai une préférence pour le Posca PC 1m. 1m. PC 1m. 1m. Non, pas 1m. PC 1m. 1m, ça fait beaucoup. J'ai une préférence pour ce Posca pour les effets. Notamment, j'en ai fait dans le Mithin Légende. Là, c'est des colos. Donc là, j'ai un colo que je veux commencer. J'ai mon portrait qu'il faut que je continue. Parce que je n'ai pas fait... J'ai les cheveux à faire. Non, mon portrait, il ne me reste pas à faire. Il me reste... Attends, que je te dise. Les cheveux, il ne me reste tout. J'ai fait que la peau. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais ça ne sera peut-être pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va fêter un anniversaire avec les copines. Donc, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps... Attends, c'est quoi que je voulais mettre ? Je n'aurai pas le temps de faire grand-chose, là. Je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs. Parce qu'elle doit venir me chercher. Donc, lui, je vais y mettre un post-it. Par contre, moi, j'ai pris des gros post-it, là. Je me rends compte qu'ils sont un peu gros. Il faudrait peut-être que je les coupe en deux. Ça serait plus économique. Donc, attends, il ne faut pas que tu voies. Ah, là, je peux vous dire que je n'ai pas fait de fond. Sur Peter Pan, je n'ai pas fait de fond. Parce que j'adore le colo et j'ai peur de le gâcher, là. Donc, du coup, je n'ai pas fait de fond. Il sera présenté comme ça pour les colos du mois de mai. Et éventuellement, si vous me dites qu'il faut que je fasse un fond, je le ferai plus tard, le fond. Il va falloir que je réfléchisse à ce que j'emmène chez la copine aussi, comme livre, parce que j'en ai tellement. Donc, voilà pour ça. Sinon, niveau achat, non, je n'avais pas acheté... Alors, les post-it, je vais les arranger. Je n'avais pas acheté d'autre chose. J'ai eu les polychromos en cadeau pour la fête des mères. Vous savez, les 15 stylos, ça m'a coûté 50 dollars quand même. Enfin, ça nous a coûté 50 dollars avec mon chéri. Donc, au début, je devais prendre la totalité. Mais quand j'ai vu que ça faisait déjà 50 dollars, les 15 crayons, j'ai dit à mon chéri, tant pis, on ne va prendre que les 15 pour la fête des mères. Et puis, les autres, je suis quand même pressée de les finir parce que je trouve qu'ils commencent à être usés. Et du coup, je me dis, je vais être obligée de racheter carrément la boîte si ça continue. Donc, voilà pour ça. Ensuite, du coup, je ne vais peut-être pas travailler. Celui-là, je ne vais pas le travailler tout de suite parce que je n'ai que les cheveux à faire. Je vais le garder. Je vais peut-être l'emmener chez la copine parce que je vais emmener la grosse trousse. Vous savez, celle où il y a les polychromos, les pastels et tout, ça devrait suffire. Après, je la copine. Lui, je vais l'emmener. Comme ça, je pourrais finir les cheveux. Je vais commencer à préparer un peu sur le côté parce qu'elle n'a pas tardé à venir me chercher. Je voulais vous faire une petite vidéo pour que vous ayez un... Il y en a qui m'ont dit que ça leur faisait du bien le soir. Enfin, le soir, oui, même. Là, j'ai aussi la petite souris à faire. Donc, je vais emmener ce livre déjà, c'est sûr. Un livre que je voulais emmener aussi. Ah, je l'adore. C'est le... Jasmine Beckett-Griffith. J'en ai fait un dedans. Donc, j'en ai un à vous présenter. Lui, je l'adore, ce livre. Je pense que je vais prendre le mermail le mois prochain. Enfin, la prochaine commande. Je vais peut-être commander le mermail. Et puis, vous savez que je voulais commander des acryliques et des... La boîte de 50 prismacolores pour faire les portraits. Donc, lui, je vais l'emmener chez la copine parce que je vais sûrement en faire un. Je pense que j'en ai à peu près trois livres. Ça devrait suffire. En même temps, je prépare... Vous voyez, en même temps, je prépare... Donc, j'ai toujours mes castle gods qui sont là. Vous savez qu'ils ne me quittent pas. Par contre, regardez ce que j'ai remarqué. Vous voyez ? Regardez celui-là. En fait, il a cassé. T'es allé là, la mine. Attends, je vais essayer de l'attraper parce qu'avec mes ongles... Je me dis que... Regarde la mine. Ça m'a... Regarde ce qu'il m'est... C'est énorme. Enfin, moi, je trouve que c'est énorme pour une coloriste. Pour des gens comme nous qui faisaient attention au matériel, c'est énorme. C'est même énervant. Regarde la taille de mon crayon. Il est neuf. Et j'espère vraiment que c'est le seul qui va faire ça. Parce que je n'espère pas que c'est dû au fait qu'ils n'aient pas fait attention quand ils ont manipulé, quoi. Donc, lui, je le laisse toujours comme ça avec le nuancier. Voilà. Donc, on va continuer écolo. Ça, je vais le mettre de côté. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va aller écolo dans quoi ? Lui, je ne peux pas te le continuer. Bah, lui, de toute façon, je ne vais pas l'emmener parce que ça, demain... Demain, il faut vraiment que je m'y mette à lui parce que... Love Story, je ne vais pas l'emmener parce qu'il faut les feutres à l'alcool. Ah, par contre, les vilains, ouais, je pourrais l'emmener, lui. Parce que j'en ai un qui est en cours dans les vilains. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Très, très fatiguée. Le week-end a été fatigant, je trouve. Le week-end de fête des mères, je l'ai trouvé fatigant. Ah, lui, je n'ai que le fond à faire. Je ne sais pas du tout quoi faire dans ce fond. Oh là là, je ne sais pas. Ça ne m'inspire pas du tout. Ah, le mystère, je pourrais l'emmener aussi faire les contours noirs. Il va falloir que j'en choisisse un... Il ne faut pas que je vous montre celui que j'ai fini. Je vais l'emmener comme ça. Je vais emmener le crayon, je vais emmener le Stedler. Lui, je l'aime bien. Pour faire... Je vais vérifier que c'est celui... Parce qu'il y en a un qui marche bien, l'autre qui marche moins bien. Moi, je ne sais pas. C'est celui qui n'a plus d'encre. Celui-là, je l'ai plus. Ouais. Je vais emmener ça, ça. Pour que je me fasse ma petite trousse parce que je vais enlever ce qu'il y a là-dedans. Pour aller chez la copine, là. Eux, je peux les emmener aussi parce que c'est les... Eux, je vais les emmener, toissons. Peut-être que je vais... Ah, je sais quelle trou je vais prendre. Attends. J'en ai une que je peux mettre pas mal de choses dedans. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Que tout le monde va bien. Que... Que vous avez... Et je ne sais pas si vous avez... J'avais parlé des mystères de l'amour. J'ai regardé l'épisode, moi. C'est les... Ce que je mets dedans, c'est les... Dans cette trousse-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Déjà, je l'adore. Je l'avais acheté à Cultura. Vous savez, il y a des belles trousses à Cultura. Je ne sais pas s'ils la font encore parce que moi, je l'ai depuis plusieurs années. Mais par contre, tu as vu, elles étaient toutes tâchées dedans. Donc, dedans, moi, je mets mes crayons-là. Vous savez, couleur peau et cheveux. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont bien pour les cheveux. Je vais les laisser là et je vais faire ma trousse parce que je vais aller chez la copine. Donc, j'emmène vraiment... Là, je vais mettre tout ce que j'utilise. Vous savez, les gommes et les machins. Je vais tout mettre dedans. Tac. Du coup, je n'ai pas pris le... Lui, il me faut... Lui, il est neuf normalement. Voilà. Ça, c'est pour faire les rebords. OK. Parce que du coup, je vais emmener le... Je vais en commencer un autre là-dedans. Vous en aurez deux sûrement. Peut-être plus parce que ça va vite à faire. Il ne faut pas que j'emmène trop de livres non plus parce que ça va faire lourd. Il va falloir que j'attrape un sac. Je prépare mes petites affaires. Vous savez, comme quand on s'en va chez les copains et les copines, là. J'ai l'impression d'être... D'être une enfant qui va chez la copine. Ah, attends. Il faut que j'emmène des stylos aussi, là. Parce que moi, j'adore les... Le blanc. J'adore mettre des couleurs et tout. Si je n'ai pas de gel, je vais en aider des stylos gel aussi. Je prépare ma trousse. Je prépare mon trousseau avec les stylos gel studio. Moi, je vous les conseille toujours. Ils sont vraiment bien. Je les utilise beaucoup. Je vais prendre celui-là. J'aime bien les violets. Ça, ce n'est pas les mêmes. Rose. J'aime bien. J'aime tout, moi. 62, 20. Ah oui, parce que eux, je m'en sers. Je ne sais plus pour quel colis. Je vais les emmener. Dans cette grande trousse, ça va parce que je vais pouvoir mettre pas mal de trucs. Je n'ai pas emmené tous les stylos gel non plus. J'ai l'impression que je pars pour une excursion de 10 jours. Non, mais c'est qu'en fait, je me dis, il va me manquer des trucs. Ça va être frustrant. Le fait de ne pas être à mon bureau, vous allez voir que je ne vais pas apprécier le moment parce que je vais me dire « Ah, mais si j'avais eu ma trousse de bruites funères ! » Ah, si j'avais eu... Ah, je sens bien que ça va me gonfler ça. Là, alors, on en est où ? Donc, on devait colorier un peu ensemble, mais là, on n'a rien foutu. Donc, lui, il est très commencé. Je pourrais commencer là-dedans parce que j'avais déjà en fait là-dedans. Attends, t'es sûre que je fais là-dedans ? Attends. Attends, attends. Est-ce que j'en ai d'autres aussi là ? Il n'y en a pas des commencés là, des fois ? Non, parce que moi, je suis capable d'avoir oublié que j'ai commencé des colos. Dans le nature, je n'ai rien commencé. On aurait pu faire dans le nature. On va faire dans le nature avec les feutres. On va utiliser un peu les feutres à alcool là parce qu'on n'en a pas parlé trop des feutres à alcool. Donc, lui, du coup, je vais peut-être l'emmener. Le mythe et les jambes, il faut que je le finisse. Et lui, j'en ai un que je veux commencer. Voilà, avec ça, ça devrait aller. Ça va être lourd la poche à emmener chez la copine. Je ne sais pas quelle heure il est. Attends, je vais regarder l'emplier parce qu'elle vient me chercher à 3h30. Oh là là, il ne vous reste pas longtemps. Il est 15h18. Donc, on va tout de suite commencer quelques petites choses ensemble parce que vous allez me dire elle nous a... Là, c'est vrai que je ne vous ai pas montré grand-chose. On a juste fait un peu de blabla, mais bon. Donc, déjà, il faut choisir le colo. Il faut que je choisisse le colo. Vous le connaissez ce livre nature ? Il est très, très beau ce livre. Donc, on va essayer... Là, j'avais fait celui-là. On l'avait regardé déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Ça va être le colo du mois. Oh, j'aime bien ça avec les abeilles. Sauf qu'il me faut un modèle un peu parce que je ne sais pas. Sinon, je fais un bel oiseau. Oiseau, j'aime bien aussi. J'avais déjà fait un oiseau. Ah ben oui, j'avais déjà fait un oiseau. Les poissons, non, je n'ai pas envie. Lui, c'est l'aigle. J'aime bien ça aussi mais c'est encore des plumes. J'en ai déjà fait des plumes. Oh, lui, il est beau. Regarde, ça fait poétique. Oh, j'ai envie de faire celui-là. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très poétique. On va faire ça. Donc, du coup, par contre, là, on a beaucoup de petits détails. Donc, je pense qu'on va prendre les castellarts gold et puis on a aussi les bruits de funer. Je vais faire la branche, là. Voilà. Ben, du coup, par contre, feutre à alcool, je ne sais pas si je vais beaucoup utiliser sur ce dessin parce que j'avoue que c'est un dessin qui... Non, je vais laisser ça. Il me faut une feuille. Normalement, j'ai des feuilles, là. Qu'est-ce que j'ai foutu des feuilles ? Attends, je vais chercher une feuille croix. Là, il va y avoir un plastique. Il faudra un plastique. À chaque fois, je prends un plastique, normalement, parce que j'en ai marre que ça déteigne de partout. Moi, je les couvre. Je sais que ce n'est pas très économique, mais surtout quand il y a du feutre à alcool, là, je prends le plastique pour après. Toujours, je prévois toujours mon plastique pour après. Ça peut être une vidéo un petit peu organisation, comment on débute le coloriage, comment on s'installe. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, comment je m'installe ? Moi, généralement, j'ouvre toutes mes boîtes. Donc là, j'ai mes bruits de funer. Sur ma chaise à côté, j'ai toutes mes autres gammes de crayons, le nuancier, les nuanciers. Ici, j'ai les cassergades. Après, j'ai tout ce que j'ai besoin, ma tour avec mes affaires. En fait, j'ai tout vraiment à portée de main. Vous voyez ? J'ai mes trousses. Je m'organise souvent comme ça parce qu'il faut vraiment que j'ai tout le matériel à disposition. Donc, on va aller choisir du vert pour la branche. Moi, je fais comme ça. Je prends mon nuancier. Donc là, j'ai envie de rester dans des teintes un peu olives parce que je veux lui donner un aspect un petit peu marseillais, là. Je ne sais pas comment dire. Un petit peu printanier, tout ça. Donc, ce que je fais souvent, je prends un foncé et un clair. Ça me suffit pour faire un joli effet. Donc, je vais prendre le 112 et le 130. Ils m'ont l'air pas mal. Donc là, maintenant, je vais aller chercher 112 et 130. J'espère que je ne vais pas mettre trop longtemps à le trouver parce qu'on n'a pas énormément de temps. On va avoir le temps de faire, je crois, que la branche. Mais au pire, je reprendrai la vidéo. Je vais vous faire la première partie aujourd'hui. Comme ça, vous allez avoir un petit quelque chose. parce qu'il y en a, ils m'ont dit que ça leur fait du bien de m'écouter le soir. Donc, je voudrais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez... Alors, si j'ai le temps, je vais la mettre aujourd'hui. Sinon, je la mettrai demain. 113 de GP, je cherche. Ah, il est là. Voilà, j'ai mes deux teintes. Donc, je ne les ai pas utilisées si je les ai utilisées. J'ai commencé à utiliser pas mal. Mais là, je suis très déçue du crayon qui a cassé. Franchement, en plus, c'est une couleur qui est vraiment belle. que je me sers pas mal. Donc, moi, ce que je fais, je commence par le plus clair. Je vais aller mettre... Je ne me prends pas la tête. Je mets le plus clair sur toute... Bon, là, je vais être obligée de le tailler, par contre, parce qu'il est hyper ric-rac. Il est hyper... Moi, je veux qu'il soit pointu parce que là, c'est vraiment délicat à faire. Alors, je vais essayer de vous mettre un point de vue que vous puissiez voir le coloriage. parce que là, vous ne voyez que d'âme, là. Bouge pas. Alors, attends. Je vais pousser ma chaise. Je vais essayer de ne pas me fracasser la gueule. Je sens que ça va finir en jus de boudin, cette histoire. Attends. Bouge pas. Elle ne va peut-être pas être à l'heure. On va peut-être avoir plus de temps. Alors, la fille qui espère qu'elle n'arrive pas à l'heure, tu sais. Mais non, mais c'est que je voudrais vous finir au moins, vous filmer un petit quelque chose parce que là, vous n'avez rien vu. Donc là, est-ce que tu vas voir ce que je colorie, là ? Ah, c'est même pas sûr. Oh là. Attends. Là. Là, tu vois. Oh putain. Ça va se casser la boule. Attends. Je ne sais même pas ce que tu vois, là. Eh non, là, je suis trop près, là. Eh, c'est pas évident parce que moi, je suis obligée de me mettre devant pour colorier. Ça ne va pas, ça ? Là. Ah, bah, tant de biais. Ah, c'est sûr que ça va être de biais mais tu vas bien voir, je pense. Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça, tu me vois. Tu vois ce que je fais. Ouais. Je verrai ce que ça donne, écoute. Donc là, moi, je mets la couche la plus claire. Je ne vais pas me prendre la tête, vous allez voir. Je vous ai dit, des fois, les choses les plus simples sont les plus belles. Faites-moi confiance. Vous avez vu, moi, mes colos, ils sont beaux quand même et je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui va faire tout le temps des dégradés et tout ça. Parce que je suis tombée sur une vidéo hier. Il faudrait que j'arrête d'aller voir les vidéos parce que des fois, soit ça me complexe, soit ça m'agace. Des fois, c'est bien. Mais là, il y avait une fille qui disait qu'en gros, tu ne fais que de la plate couleur, ton dessin, il n'est pas beau. Alors que moi, je vous ai dit le contraire. Ben, moi, je ne suis pas d'accord parce que tu peux faire tes dégradés. Si tu fais des dégradés mais que tu ne sais pas bien les faire et que... Enfin, franchement, moi, j'ai vu des colos avec des dégradés, ils n'étaient pas beaux et j'ai vu des colos avec juste de la plate couleur, ils étaient genre super beaux. Donc, moi, je ne suis pas trop d'accord avec la personne. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne vais même pas chercher à comprendre, à retrouver le nom de la fille qui l'a dit, quoi. Pour ça, je vais arrêter d'aller voir les vidéos parce que... Ou alors, je vais vraiment être sélective dans ce que je vais regarder parce que je trouve que ça t'influence et puis ça ne sert à rien. Par contre, j'ai vu que vous avez des personnes qui vous mettent pas mal de tutos. Il y a pas mal de tutos. Bon, moi, je vous en ai fait un tout petit sur l'aquarelle. Moi, j'ai vraiment fait débutant parce que je me dis quand tu regardes des tutos, c'est souvent quand tu débutes. Après, tu ne regardes plus les tutos. Tu fais toi-même. C'est pour ça que je me dis que je préfère faire des tutos niveau débutant parce que c'est vraiment les gens qui regardent. C'est plus les débutants. Les confirmés ne vont pas aller chercher des tutos. Donc, il faut rester... Je pense qu'il faut... Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était super que justement... Du coup, elle est où la gomme parce que j'ai foutu ça là-dedans. Par contre, les trous, ce n'est pas pratique. Qu'est-ce que je disais ? Tu vois, là, j'ai débordé. Je vais gommer. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je te disais. Je ne sais plus ce que je te disais. Ça y est, j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que je te disais ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je suis bête des fois. Je commence un truc et je ne sais plus ce que je dis. Donc là, tu as vu, je ne me prends pas la tête pour l'instant. Je mets juste mon verre. Déjà, moi, rien que ça, je trouve que ça fait beau déjà. Alors, d'habitude, c'est un livre que j'appréhende aux feux d'alcool mais là, les détails sont tellement petits que je pense que là où ils le font, je vais le faire aux feux d'alcool. Voilà. Hop. La copine, elle ne va pas tarder, je pense. On coupera quand elle arrivera. On prend le temps de faire la vidéo avec vous. Ça enregistre toujours parce que j'ai tellement... Ah, tu vois bien quand même le colo là. Tu vois, je ne pensais même pas que j'allais colorier là-dedans. Tu vois, le fait de faire des vidéos, ça te fait colorier dans des livres que tu... Je l'aime bien ce livre, mais ce n'est pas mon préféré. Mais c'est vrai qu'il est très intéressant. Vous voyez, quand je voulais faire du feux d'alcool, moi, ça c'est du... J'ai fait au feux d'alcool et tout, plus du grand couleur, ça a été vite fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma première teinte plus claire. Je déborde un peu partout là, je ne sais pas ce que je fais. Mais en même temps, je suis un peu loin parce que j'essaye de te montrer. Donc après, je vais prendre juste mon foncé. Tu vas voir, je ne me casse pas la tête. Je vais prendre le foncé. Voilà, je veux dire, avec ce genre de feuilles, là, on va... Alors là, en plus, c'est tout petit. Je pense que ça va être assez simple, le color. Donc là, je vais venir... Moi, ce que je vais faire. J'espère que ça va se voir. Je ne sais pas si j'aurais peut-être dû prendre un peu plus foncé. En fait, je vais venir foncer mais que la partie interne. Je ne sais pas si tu vois. Mais j'ai l'impression que lui, il n'est pas assez foncé, le vert que j'ai pris, là. C'est le cas que j'ai pris 113 de GP. Moi, j'ai pris celui-là. Et je trouve... je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Peut-être que le 63 serait plus foncé. C'est lui, le 63, non ? Ouais. Je vais tenter le 63. Je ne vais pas le ranger. Il a l'air plus foncé, celui-là. Ah oui, carrément. Là, c'est bon, j'ai ce que je veux. Hop. Ça, je le fais souvent comme ça, moi, les feuilles. C'est des feuilles comme ça. Donc, ce week-end, petit repas fête des mères. Petit gâteau. Un petit gâteau, tout est relatif. J'avais pris plusieurs gâteaux individuels parce que, comme d'habitude, personne n'était d'accord sur ce qu'ils voulaient. Il y en a qui voulaient du chocolat, il y en a qui voulaient de la fraise, il y en a qui voulaient de la vanille. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles, mais alors nous, c'est un casse-tête chinois parce qu'on n'est que 4, mais rien que 4, déjà, personne n'est d'accord sur le gâteau. Je pense que c'est un peu partout pareil, ça. Dites-moi si c'est pareil chez vous, si des fois, c'est un casse-tête chinois pour faire les repas parce qu'il y en a, il aime ça, l'autre, il n'aime pas. Oh là là, moi, ça me fatigue, ça. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai fait des... Ce matin, je suis... Ah, d'ailleurs, j'ai pensé au retour de course. J'ai fait les courses ce matin, mais je n'avais pas le temps de vous faire là aujourd'hui. C'est une journée ric-rac. Vous voyez, je ne suis même pas encore à l'arrivée, je n'ai même pas préparé tout. Ce n'est pas grave. J'en ai pour un quart d'heure à préparer les affaires pour partir. Il faut que je prenne mes médicaments. Oui, parce que moi, quand je sors comme ça, si je ne suis pas chez moi, il faut que j'emmène mes médicaments aussi. Oh, c'est chiant. Moi, je suis comme les gamins. Limite, il me faut un sac allongé. Moi, mes enfants, ils sont grands, c'est des ados, mais alors, je me souviens à l'époque, quand ils étaient bébés, il faut emmener tout le sac allongé, la couche, enfin, la couche, les lingettes. Oh là là, c'est du boulot un bébé. Si vous avez des bébés, profitez-en, ça grandit vite, les filles. Parce qu'après, ce n'est plus des bébés et alors après, c'est les emmerdements. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, je vais un peu éclaircir parce que je trouve qu'on ne voit pas assez le clair. Donc, tu vois, je ne me suis pas pris la tête, j'ai mis le clair et après, j'ai foncé juste les parties. Mais là, je vais, je vais blinder un peu parce que c'est trop foncé pour moi. Je vais gommer ce qu'il y a à gommer parce que j'ai débordé à des endroits. Je suis un peu loin en plus, je travaille un peu de loin donc ce n'est pas évident de vous faire quelque chose de net et précis. Vous voyez, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je ne vous ai pas dit qu'on allait faire un truc de ouf. Alors, attends, on va blinder un peu. J'ai tout mis dans le pochon normalement. Enfin, le pochon, le sac. Les blenders. Alors, j'en ai un, c'est un blender gomme. Oui, c'est toujours le Derwent. Mais le Derwent, par contre, il descend à une vitesse. Je ne pensais pas que, je ne pensais pas que ça descendait à cette vitesse-là, les blenders. Je n'en utilisais même pas il y a quelques temps. Ça ne fait pas longtemps que j'ai les blenders. Ça filme toujours. On ne va pas tarder après à couper. Attends, il faut que je l'aiguise parce que là, tu as vu, je prends la facilité. J'ai tendance à prendre la facilité et à prendre tout le temps le Prismacolor. Mais je l'aime bien, moi. Il y en a qui ne l'aiment pas. J'essaie. Ah non, il ne me met pas pointu. Tu vois, je pense que lui, il faut... Alors, les Black Edition Black, là, il faut faire attention parce que moi, j'ai voulu le tailler avec ça, là, avec le DAS 133. Ça ne va pas parce qu'ils sont hexagonales. Ils ne sont pas... Ils ne sont ni ronds ni carrés. Ils sont une drôle de forme. Donc là, je vais passer juste le blender dans la partie la plus claire pour essayer de fondre un peu. J'essaie de me rapprocher parce que je ne vois rien de ce que je fais. Tu vois, ça ne me plaît pas parce que ce n'est pas net. Alors là, j'avais un... Alors, il y en a, ils ont acheté des énormes pinceaux. Moi, j'ai ça. Ça me suffit pour épousser. Je n'ai pas besoin d'un gros truc. Ça, je vous conseille d'avoir un petit pinceau. Là, vous faites une récup d'un pinceau. Je trouve que cette taille, c'est pas mal. Si vous avez plus gros, pas plus petit par contre parce que ça va être moins efficace puis vous allez mettre plus de temps. Je suis un peu déçue parce que je pensais qu'on verrait plus la... J'avoue, j'ai peut-être pas... Je pense que j'ai choisi mais... je n'ai pas choisi assez d'écart entre le foncé et le clair. Je pensais que ça ferait plus d'effet. Vous voyez, c'est les aléas de l'improvisation. Moi aussi, des fois, je veux un truc et puis je me retrouve avec autre chose. J'entends des... Je pense qu'il va falloir que je vous laisse. J'entends des portes. J'entends des portes. J'entends des portes. Je ne sais pas si c'est pour chez moi mais ça... Ah, c'est pour chez moi. Alors, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada